C'est Jésus le suscité qui redonne la vie, entrée dans l'éternité. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait déjà rassasié cinq mille hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, dit ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeèrent vers Caparnaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ses pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son seau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. » Donc résumons la situation. Nous avons entendu la semaine dernière que Jésus a donné les pains aux foules qui venaient à lui. Il a vu toutes les foules qui venaient, il a pris soin d'eux et il leur a donné ses pains. Et puis ensuite, Jésus a traversé la mer pour rejoindre ses disciples. Et voilà que les foules, se rendant compte que Jésus n'est plus là, ont cherché à le rejoindre. Ils ont pris les barres, ils sont partis à sa suite, ils le cherchent. Ils finissent par trouver Jésus. Et quand ils finissent par trouver Jésus, Jésus leur demande finalement « Pourquoi me cherchez-vous ? Que cherchez-vous vraiment ? Est-ce que vous me cherchez parce que je peux vous donner ce dont vous avez vraiment besoin au fond de vous-même ? Est-ce que vous me cherchez parce que vous avez foi en moi ? Ou alors est-ce que vous me cherchez simplement parce que je vous ai nourri, parce que j'ai rendu vos conditions de vie un peu moins difficiles ou un petit peu plus agréables ? » Chers amis, je crois que c'est à nous que Jésus pose cette question aussi aujourd'hui. Quand nous venons à lui, quand nous regardons cette vidéo, quand nous prenons ces temps de prière, que cherchons-nous vraiment ? Que voulons-nous vraiment ? Et en particulier, durant ce temps de confinement, nous cherchons, nous voudrions, nous désirons retourner à la messe, nous rassembler de nouveau. Mais au fond, que voulons-nous vraiment ? Que cherchons-nous vraiment ? Cette question mérite de nous être posée. Souvent, quand je discute avec des jeunes, je leur dis « Ok, très bien, est-ce que vous priez un peu ? » Et plusieurs d'entre eux me répondent « Moi, je prie quand j'en ai besoin. Je prie quand j'ai besoin du Seigneur. Je prie quand j'ai des problèmes dans ma vie et que j'ai besoin que le Seigneur vienne faire quelque chose. » Et bien justement, aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Je ne suis pas là seulement pour faire en sorte que votre vie de maintenant soit meilleure. Je suis là pour vous donner ce que vous désirez vraiment dans le fond de votre cœur. Je suis là pour vous conduire à la communion avec Dieu. Je suis là pour vous sauver, vous donner la vie éternelle. » Alors, prenons ce temps aujourd'hui pour nous demander finalement qu'est-ce que je veux vraiment quand je me tourne vers le Seigneur. Et pour grandir dans cette foi, dans cet amour gratuit du Seigneur, je vous propose une piste très concrète. Je vous propose que chacun d'entre nous, là où il est, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation familiale, quel que soit le rythme de vie qu'il y a aussi aujourd'hui, que chacun choisisse un temps gratuit à donner au Seigneur. Ça pourrait être une minute, ça peut être cinq minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être une heure. Mais un temps gratuit à donner au Seigneur, à prendre devant son coin prière, son oratoire, dans le kilomètre que vous faites pour vous détendre et garder un certain équilibre, dans votre visite à l'église, je ne sais pas. Prenez, choisissez et prenez un temps, prenons un temps que nous pourrions donner au Seigneur en lui disant « Seigneur, je ne viens pas cette fois pour te demander quelque chose, je viens simplement à toi pour être en ta présence. Je viens gratuitement me tenir en ta présence parce que je sais que tu es le Fils de Dieu et je veux habiter ta maison tous les jours de ma vie. Amen. » C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie, entrée dans l'éternité.